Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant, Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant. Il y a beaucoup de frères et sœurs anglophones qui sont touchés, qui aimeraient bien aussi recevoir cette pensée, cette parole du Seigneur. Les paroles de Jérémie, fils de Ilkija, d'entre les prêtres qui étaient à Nantod, dans le pays de Benjamin, auquel vint la parole de Yahweh au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne, laquelle vint aussi au jour de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Célésias, fils de Josias, roi de Juda, à savoir jusqu'au temps où Jérusalem fut transportée, ce qui arriva au cinquième mois. La parole de Yahweh vint à moi en disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Jérémie 1, chapter 1, verse 1 through verse 5. The words of Jérémie, son of Ilkia, one of the priests at Anathoth in the territory of Benjamin. The word of the Lord came to him in the thirteenth year of the reign of Josias, son of Haman, king of Judah. And through the reign of Jehoiakim, son of Josias, king of Judah, down to the fifth month of the eleventh year of Zedekiah, son of Josias, king of Judah, when the people of Jérusalem went into exile. The word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart, appointed you as a prophet to the nations. Alléluia. Là, on dit aussi que la parole est venue, elle vient à moi, c'est ça? C'est King James? NIV. OK. Et au verset 7 et 6, pardon, je répondis à Seigneur Yahweh, Voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Verse 6. Our sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am only a child. Yahweh me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras partout où je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. But the Lord said to me, do not say, I am only a child. You must go to everyone I send you to and say whatever I recommend you. Ne crains pas de te montrer devant eux car je suis avec toi pour te délivrer, dit Yahweh. Do not be afraid of them for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Puis Yahweh avança sa main et toucha ma bouche. Yahweh me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Then the Lord reached out his hands and touched my mouth and said to me, Now I have put my words in your mouth. Alléluia. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Now I have put my words in your mouth. Et qu'est-ce que Dieu dit justement ? Il dit au verset 12 Et Yahweh me dit Tu as bien vu car je me hâte d'exécuter ma parole ou je veille sur ma parole pour l'exécuter. The Lord said to me, you've seen correctly for I am watching to see that my word is fulfilled. D'accord, gloire à Dieu. Ceux qui ont des chewing-gums, pour vous les enlever. Merci. Voir à Dieu. La parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit pour cette génération ? Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer ? Nous sommes dans un temps, effectivement, la parole est rare. Beaucoup sont désespérés à cause de divers problèmes et beaucoup cherchent cette parole. On ne la trouve plus dans les assemblées, comme vous le savez. Elle est devenue rare. Qu'est-ce que Dieu dit ? On entend parler ici. Là, Dieu a dit, Dieu me dit. Mais on ne voit pas cette parole véritablement se réaliser. Mais on ne voit pas cette parole qui est vraiment réalisée. Quelle est la parole de Dieu pour notre génération ? Quelle est la prophétie la plus importante que nous attendons tous ? C'est quoi ? Donc, le retour du Seigneur. Amen. Alors, bien sûr, il y a tellement de discours là-dessus. Des dates aussi que certains commencent à recevoir. Qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que le Dieu dit ? Vous savez, nous sommes dans un temps très critique. Vous savez, nous sommes dans un temps très critique. On va s'occuper des enfants, s'il vous plaît. Ceux qui ont des enfants qui sont... Il y a le 24 à côté, vous pouvez les aider à côté. Merci. Les temps sont tellement critiques qu'il nous faut faire de l'économie du temps. Nous devons économiser notre temps. Nous devons, n'est-ce pas, agir avec beaucoup, beaucoup de parcimonie par rapport au temps. Nous devons faire de l'économie pour le temps. Nous devons acter très sparingly selon le temps. Parce que les temps sont durs. Parce que les temps sont durs. Le temps, les temps ne nous appartiennent pas. Alléluia. Vous voyez, c'est comme une horloge qui tourne. On ne peut pas faire une pause. Non. On ne peut pas faire marche arrière. Non. Et nous allons tous vers... Quelque part. Nous allons tous quelque part. Et s'il y a quelque chose que l'ennemi a mis en place pour nous perdre notre temps, c'est Internet. Dieu a permis cela. Dieu est derrière. On peut s'en servir pour annoncer l'évangile comme on le fait. Mais ça prend tellement votre temps. Ça prend tellement notre temps. Il y a tellement des gens sur le net qui font de la distraction et qui font passer votre temps inutilement. Que Dieu veut vraiment nous interpeller. Le Seigneur a dit qu'il se levera des faux prophètes. Et Jéhiro, en grec. Se lever. Se réveiller. C'est la résurrection. C'est-à-dire, le Seigneur a annoncé que... En fait, dans la prophétie, ici dans Matthieu 24, par rapport à l'émergence des faux prophètes, cette prophétie nous parle de... C'est comme si ces faux prophètes étaient endormis et attendaient un temps bien précis. et je crois que l'émergence du net a été un élément déclencheur par rapport à l'accomplissement de la prophétie sur le retour du Seigneur. compared to the accomplishment of the word concerning the return of the Lord. Parce qu'on voit un réveil impressionnant des faux chrétiens sur le net. C'est impressionnant. because right now we notice a tremendous revival of false Christians on the internet and it's just incredible. Et des millions de chrétiens and millions of Christians passent leur temps à boire ces eaux empoisonnées ici et là. Spend time drinking those poisonous waters here and there. Entre les faux enseignements between false teachings false doctrines false doctrines les faux témoignages false testimonies et on est bombardés en permanence. we are completely hyped all the time. Donc bien sûr internet a amené son lot de distractions tout ce qui est réseaux sociaux. So as you already know internet has brought distractions the different social networking voyez parce qu'avec ces réseaux le monde est devenu global le monde est devenu un village. Because you need to know that because of those networks the world has become globalized. On a des amis qui sont à des milliers de kilomètres on ne voit jamais et avec qui on va échanger matin, midi, soir on va s'exhiber sur les réseaux on va même exhiber ces enfants exposer ces enfants d'accord on voit des chrétiens soi-disant habillés de manière indécente et s'exposant sur le net tout est tourné sur l'homme l'homme il faut l'innovation de l'homme la glorification de l'homme tout est centré sur l'individu l'homme c'est de l'humanisme voyez alors que Dieu a dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et on voit ce réveil là aujourd'hui n'importe qui peut devenir prophète Dieu disait Jérémie je mets moi Dieu je mets mes paroles dans ta bouche aujourd'hui ce n'est plus le cas c'est rare de voir des hommes et des femmes dans les bouches desquelles Dieu a déposé sa parole voyez on se lève tu mets sur un écran on allume son ordinateur avec la webcam on devient prophète et on peut avoir n'est-ce pas dix mille personnes qui te suivent comme ça qui sont derrière et les gens sont tellement à la recherche de choses spirituelles à la recherche de solutions pour leurs problèmes et bien ils vont commencer à s'alimenter là-dedans et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur le chemin de l'enfer ne dormez pas alléluia oh Dieu sauve-nous le Seigneur a dit qu'il va y avoir beaucoup 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 de faux prophètes et ceux et celles qui n'ont pas une relation avec le Seigneur individuellement ils vont rester et je sais que beaucoup même ici beaucoup vont rester parce que notre chrétienté se base aujourd'hui sur quoi sur la camaraderie on va à l'église pour être des amis des potes on va vers Dieu parce qu'on a un petit souci personnel on ne va pas vers Dieu parce que d'ailleurs on ne peut pas aller vers Dieu c'est Dieu qui nous attire c'est là que je comprends qu'en fait beaucoup ne sont pas des dieux le Seigneur a dit personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire personne les gens suivent des prophètes ils sont assis chez eux sur leur fauteuil ils leur déblatèrent toutes sortes de niaiseries de bêtises et ils boivent ils boivent ils boivent ils boivent ils ne sont même plus capables de prendre leur Bible et d'aller devant Dieu ce sont leurs prophètes qui leur disent qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu ce n'est même pas le Saint-Esprit qui leur part ils vont consulter leurs prophètes vous me direz mais oui mais ils ne s'appellent pas prophètes quelqu'un peut ne pas avoir le titre de prophète mais prophète dans sa manière de fonctionner ce n'est pas le titre qui importe c'est la fonction une femme est venue me voir il y a quelques jours c'était la semaine dernière sa fille est championne voilà deux fois championne du monde dans une discipline quelconque je ne veux pas pas citer son nom elle me dit voilà je suis allé voir un prophète ici à Paris pour que ma fille soit protégée le prophète a demandé au moins 600 euros qu'est-ce que vous allez voir encore des prophètes pour avoir de la protection et ce prophète qu'est-ce qu'il dit il dit c'est lui qui est entre Dieu et le peuple c'est lui qui porte le péché de son peuple il est le one qui porte le péché de son peuple non mais moi j'ai vu ça encore hier soir je dis Seigneur reviens au programme c'est pour cela un conseil même si vous n'avez pas mon numéro je pense que je change tout le temps ne cherchez pas à me contacter je ne suis pas là pour avoir des amis nous sommes là parce que nous voulons aller au ciel parce que je dois aussi être violent celui qui n'est pas violent il va rester je vous dis frère je vous dis frère oh frère c'est quoi ton numéro on est plein pour ça ce n'est pas la mission que Dieu m'a confiée je le dis je ne suis pas pasteur et cette femme dont la fille a été blessée comme ça par des faux prophètes est venue qu'on a discuté et j'ai eu sa fille qui me disait voilà elle est déçue des gens parce qu'on lui demande 3000 euros là-bas 2000 ici nous sommes dans un temps de distraction entre ceux qui se disent le Seigneur va revenir dans un an d'autres dans trois mois d'autres au mois de septembre d'autres c'est la confusion totale et ceux qui se disent aujourd'hui Dieu m'a dit un tel est de Dieu le lendemain Dieu m'a dit il n'est pas de Dieu et ils sont quand même vos prophètes qui vous écoutez j'ai compris une chose pour être sauvé il faut être loin de la chrétienté c'est chaud ça c'est ce que j'ai compris vous voulez être sauvé soyez loin de la chrétienté fuyez là ça c'est un conseil fuyez là avec vos enfants fuyez pourquoi ? vous avez des masturbateurs qui sont là spécialistes en masturbation vous avez des voleurs spécialistes en vol c'est quoi notre chrétienté ? c'est les concours de compétition de chants concours de compétition de prédicateurs des pasteurs le mieux habillés tout ça c'est ça la chrétienté qu'on nous a proposé vous voyez ? c'est ça ils veulent que je sois là-dedans ils parlent de la sanctification mais ils collaborent avec les impies mais vous pensez que c'est ça la vérité ? mais Satan il parle de la sanctification un pasteur qui parle de la sanctification et qui continue à collaborer avec des voleurs mais sa vie n'est pas correcte vous savez pourquoi beaucoup il faut avoir quelqu'un parle de la sanctification ah il est de Dieu regardez avec qui la personne traîne regardez avec qui la personne marche parce que la Bible dit béni est l'homme qui ne marche pas n'est pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs et qui ne s'assient pas dans l'assemblée des moqueurs vous êtes des chrétiens ? vous regardez les fesses de femmes matin midi soir vous pensez que Dieu ne vous voit pas ? vous pensez que le Lord ne vous voit pas ? les sorciers les voleurs les racistes les tribalistes les orgueilleux voilà notre chrétienté un mélange qui tue ils écoutent le message vous allez sur leur Facebook ils sont connectés à tous ces gens qui prêchent le New Age voilà notre chrétienté mais la vraie église elle a reçu la parole de Dieu la vraie église personne ne la connaît seul Dieu la connaît chacun avec son étiquette moi je suis chrétien évangéliste prophète docteur les vrais chrétiens seuls Dieu les connaît c'est Dieu le même qui marque ses enfants c'est pas un prophète qui peut te dire que tu es chrétien c'est pas un pasteur qui peut te dire que tu es sa brebille c'est Dieu qui vient te rencontrer personnellement s'il ne t'a pas encore rencontré t'es pas chrétien même si tu es là depuis des années même si tu nous connais t'es pas encore chrétien celui qui a rencontré Dieu n'a pas besoin de la chrétienté il n'a pas besoin de l'appui des hommes celui qui a rencontré Dieu il va être solitaire même quand il rencontre des vrais chrétiens ils vont s'encourager mais il va être dans la solitude parce que Dieu est celui qui nous impose la solitude toi quand tu es seul tu commences à pécher t'es pas encore chrétien t'es pas encore chrétien alléluia je disais à un pasteur toi t'es connecté avec toutes les soeurs vous communiquez matin, midi, soir vous avez un problème you are communicating all day long you have a problem qu'avec les femmes only with women bonjour mon pasteur hi pastor idolater vous êtes plus connecté aux hommes qu'à Dieu comme ça vous avez toutes les informations du monde entier so that you have all the information of the whole world Lord save us alléluia où est la parole de Dieu dans ta bouche je mets mes paroles et va et parle où sont les paroles de Dieu aujourd'hui pour savoir si quelqu'un est de Dieu on va sur Google on tape sur Google vous ne voyez pas que l'internet remplace Dieu avant on allait devant Dieu on allait dans la Bible on reconnait un arbre à ce fruit et non ce qu'internet dit vous n'avez pas vu qu'internet est devenu la mesure une règle où est Dieu dans tout ça avec tous ces prophètes qui mangent avec des rois vous avez vu un prophète manger avec un premier ministre dans la Bible Seigneur sauve cette génération ça va s'asseoir avec des ministres un public et ça mange ensemble j'ai rencontré un homme politique ici à Paris il n'y a pas longtemps il y a deux semaines trois semaines très haut placé très haut placé il me dit il est très haut placé il me dit qu'est-ce que que voulez-vous que je fasse pour vous je lui ai dit je ne suis pas venu ici pour l'argent je suis venu vous apporter deux Bibles une pour vous une pour le Président je lui ai dit je n'ai pas besoin d'argent Dieu m'a tout donné et ça s'arrête là vous copinez avec les ministres vous copinez avec les députés vous faites des photos ensemble vous allez en enfer vous qui suivez ces gens là vous allez en enfer on m'a raconté un monsieur congolais il est allé voir ce tome il lui a dit ce tome lui dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous il dit je veux être Président de mon pays tout de suite bref c'est la confusion on est dans un temps de confusion spirituelle la parole de Dieu on n'en veut plus tout ce que l'on veut c'est la guérison c'est tout tu veux que Dieu te guérisse est-ce que tu pries Dieu est-ce que tu adores Dieu tu peux faire une semaine sans lire la Bible tu veux juste ta bénédiction tu es égoïste tu es un gras tu es un gras alléluia on voit l'accomplissement de la prophétie plusieurs faux prophètes se le verront ce qui se passe tapez Google tapez Prophète le voir vous avez entre les prédicateurs qui viennent et qui disent qu'ils sont Dieu que Jésus qui s'est noir que Jérusalem c'est en Afrique ils ont des adeptes ils ont des followers c'est notre génération vous avez des femmes qui se lèvent qui s'habillent en blanc vous voyez des femmes foulas et qui ont des adeptes voilà notre génération et les gens sont balottés comme ça entre les témoignages des gens qui sont en enfer bidons complètement stupides excuse me stupides oui c'est exact all right alléluia on attend l'accomplissement de la prophétie sur le retour du Seigneur mais l'indique quoi avant que le Fils de l'homme ne revienne l'iniquité va se multiplier vous avez vu tous ces hommes qui chantent de sexe vous avez vu ça voilà voilà notre génération vous avez vu le troisième genre did you see the third gender this is our generation also oh Seigneur une église se divise ça va créer une deuxième église sur la division on va bâtir sur la division et ainsi c'est la confusion totale le Seigneur a dit quand le Fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi alléluia ne remets pas et la foi a disparu la foi a disparu et puis la foi notre génération fait tout pour tuer la foi tout la cistana la cistana en permanence ça tue la foi vous allez chercher un prophète pour qu'il vienne bénir votre maison vous êtes idolâtre vous allez chercher un prophète pour qu'il vienne prier pour votre entreprise vous êtes idolâtre vous allez chercher un prophète pour prier sur votre business vous êtes idolâtre Alléluia vous voulez que je parle encore le Seigneur revient mais il ne revient pas pour tout le monde il revient pour ceux et celles qui sont marqués depuis l'éternité tout le monde n'est pas de Dieu ce qu'on comprend de plus en plus tout le monde n'est pas de Dieu et Zahou et Jacob étaient jumeaux il y en a un qui était de Dieu et un autre qui n'était pas de Dieu quand il y en a Abel même famille il y en a un qui était de Dieu et un autre qui n'était pas de Dieu ça parle tout ça ça veut dire quoi tous les humains ne sont pas de Dieu le Seigneur a dit mes brebis entendront ma voix et elles me suivront il a dit qu'elles ne suivront point un mercenaire donc ceux qui suivent les mercenaires ne sont pas de Dieu parmi eux s'il y a des gens s'il y a des personnes qui appartiennent au Seigneur un temps viendra où elles vont sortir de là un vrai enfant de Dieu quand il entend la vraie parole même si elle est dure au fond d'elle Dieu lui dit c'est ça la parole vous ne pouvez pas donner à un bébé si vous donnez à un bébé quelque chose d'amère il va aussi le refuser pourquoi parce qu'il ne reconnait pas ce goût les enfants de Dieu c'est pareil alléluia mes brebis tu peux être là depuis les années sans pour autant être de Dieu c'est fort mais c'est comme ça le Seigneur a dit n'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze l'un de vous est un démon alléluia les vrais enfants de Dieu ce sont ceux et celles qui justement se préparent pour le retour du Seigneur Dieu leur donne des songes de leur donne des visions il prie chez eux ils mettent la parole de Dieu ils ne vont jamais se laisser corrompre par des faux pasteurs ils ont été éclairés et ils ne vont plus aller boire des eaux empoisonnées finis et ils sont vrais ils sont corrects ils sont intègres vous n'allez pas les voir frauder dans les trains vous n'allez pas les voir en train de divorcer ils ne vont pas prendre leur papier pour donner à quelqu'un d'autre pour aller travailler s'ils sont étrangers ils sont intègres ils ne s'agenouent jamais devant les pasteurs quand ils voient un homme que Dieu utilise une femme que Dieu utilise dans un don quelconque ils ne vont pas l'adorer ils vont le contirer comme un frère comme une soeur ça s'arrête là quand vous voyez des chrétiens qui commencent à chercher les personnes que Dieu étudie dans la délivrance ils sont idolâtres toujours les mêmes les mêmes problèmes ça ne finit jamais aujourd'hui c'est comme le dent demain c'est la tête genou tout ça vous avez des problèmes nous ne sommes pas vos médecins alléluia oh prophète on a encore des problèmes mais tout le temps tous les jours même problème même famille vous ne voyez pas qu'il y a un problème et vous voulez des prophètes attitrés pour vos familles alléluia vous voulez que je parle encore on va parler une maison où il y a Dieu Satan ne veut pas rentrer s'il arrive à rentrer chez vous c'est qu'il y a des problèmes commence à les localiser pour les régler ce sont vos enfants qui amènent les problèmes qui vous déportent alléluia je parle encore mes brebis le Seigneur disait mes brebis il dit je connais mes brebis et elles me connaissent donc les vrais chrétiens connaissent qui est Dieu ils savent qui est Dieu et quand ils ont des problèmes c'est vers Dieu d'abord qui se tourne et c'est Dieu qui les oriente maintenant et maintenant c'est le Seigneur qui les dirige à des gens alléluia le Seigneur sauve-nous je mets mes paroles le Seigneur disait à Jérémie dans ta bouche va et parle il devait annoncer quoi la repentance un prophète il n'est pas accueilli à l'aéroport par les grands de ce monde quand il arrive dans un pays écoutez bien un vrai prophète quand il arrive dans un pays il n'est pas accueilli par tous les pasteurs tous les grands pasteurs d'un pays ils se cachent quand vous voyez un prophète être reçu par un premier ministre un président et tous les pasteurs de la ville c'est que c'est un faux prophète quand Samuel arrivait dans une ville les anciens disaient t'as venu annonce-t-elle quelque chose de bon le prophète il ne parle pas d'argent il ne vient pas dire aux gens je vois ici quelqu'un va donner 1000 euros 500 euros le prophète il ne dit jamais aux gens il ne dit jamais aux gens j'ai besoin des partenaires financés pour m'aider dans mon ministère le prophète il dit aux gens que ton argent périsse il dit aux gens que votre argent périsse avec vous s'ils sentent qu'il y a la corruption alléluia et c'est quoi le message aujourd'hui j'avais la parole et c'est quoi le message aujourd'hui c'est la sortie il faut sortir de la chrétienté il faut sortir de la chrétienté actuelle pourquoi parce que c'est un instrument entre les mains de Lucifer voilà ce que Dieu demande à son peuple il faut sortir vous me direz oui frère je suis sorti je vais me dire sur ton Facebook tu es connecté à tous ces gens ici et là qui prêchent n'importe quoi tu as un problème même si tu ne l'es pas physiquement mais spirituellement tu es connecté il y a un seul message il y a un seul évangile il y a un seul chemin il y a une seule vérité et c'est Jésus-Christ dans l'an de l'arrière il y a un seul pasteur un seul apôtre voilà c'est moi que vous avez acclamé je ne veux pas de ça on acclame le Seigneur s'il vous plaît Seigneur sauve-nous il n'y a plus de temps qu'est-ce que Dieu veut maintenant quel est le message actuellement ce n'est pas donner vous allez recevoir en échange vous allez être riche donner tout ça c'est pas ça le message c'est pas nous nous allons cotiser pour construire un temple c'est pas ça le message ce qui est arrivé à l'époque de l'autre arrivera apparemment à l'avènement du fils de l'homme les gens construisaient bâtissaient tout ça j'ai regardé un pasteur qui a divorcé deux fois il est allé chercher une femme qui peut être de loin sa fille et il l'a épousée ici c'est la confusion il y a un autre pasteur qui a collaboré avec ce pasteur et ce pasteur me disait comment il lui prêtait il prêtait à ce pasteur divorcé son permis pour conduire avec la confusion vous faites des fauches fiches pour avoir des appartements ici vous êtes là vous voulez que Dieu fasse quoi vous voulez qu'il vous tue ce que vous voulez le Lord de faire vous voulez qu'il vous tue Seigneur sauve-nous Dieu dit sortez c'est un ordre sortez ne pensez pas que quand vous allez sortir les gens vont vous acclamer je dis à un pasteur il y a quelques jours Dieu m'a dit de ne pas avoir des amis pasteurs il ne m'a pas appelé pour avoir des amis pasteurs c'est pas ça mon appel ne cherchez pas à être mon ami je suis un homme solitaire je cours je cours je cours voilà par contre je cherchais à être ami de Jésus Christ voilà c'est vrai qu'en Christ nous sommes frères et sœurs nous sommes des amis mais pas des amis sur le monde parce que si Dieu me dit enferme-toi et vous vous dites venez il y a une réunion ici pour manger je veux obéir au Seigneur ça va vous donner des problèmes que je préfère c'est Dieu c'est quoi le message ? je vais obéir au Seigneur qu'est-ce que c'est le message ? sortez c'est un ordre vous allez laisser vos acquis vous bouger vous me direz mais je suis déjà sorti moi qui t'a dit que t'es totalement sorti ? le verbe la sortir dans le grec c'est tout le temps 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 tu continues à sortir parce qu'au fur et à mesure tu vas te révéler ton état et en sortant tu vas grandir parfois nos amis peuvent nous distraire alléluia ne pensez pas que le Seigneur revient chercher tous ces chrétiens c'est faux peut-être même ici il y aura peut-être 30 personnes qui vont partir on serait étonné de voir mais il était le frère il était toujours à l'heure toujours le premier il était toujours le premier pour venir pourquoi il n'a pas été pris la soeur au téléphone voilà on a des choses on parle de la parole ça répond au téléphone c'est normal il n'y a pas de problème c'est la confusion totale tout ça là ça me fait mal au coeur voilà notre génération voilà la confusion totale c'est la technologie tout ça là on doit délivrer la technologie aussi vous voyez ça partout tu pars en Afrique à mission tu as des pasteurs assis devant qui parlent au téléphone pendant que les gens adorent quelle insulte vous savez pourquoi beaucoup de notre génération vont rester on est trop de technologie trop de connexions je dis à mes enfants à partir de 20h30 plus de connexions nomme l'année qui a 16 ans 20h30 au lit demain il y a l'école plus de connexions ételez-moi tout prenez vos bibles méditez priez pas un sur Facebook pas un sur Facebook je voyais tout à l'heure en sortant tout à l'heure je regardais une dame qui est sortie avec son enfant de quoi 3-4 ans qui pleurait qui grillait tout le monde entendait je veux aller jouer je veux aller jouer voilà un enfant mal éduqué voilà il y a un problème je tiens à vous le dire ça peut vous choquer mais c'est comme ça c'est un enfant qui a besoin d'être éduqué les enfants à cet âge-là tu vas crier comme ça il n'y a pas besoin de lever la main il faut parler avec l'enfant éduquer l'enfant aujourd'hui c'est la confusion totale des parents qui divorcent qui se remarient qui sont complètement déresponsabilisés parents qui sont divorcés et qui sont manqués de responsabilité les enfants qui sont devant quand ils passent devant les vitrines les magasins ils s'arrêtent ils pleurent devant tout le monde parce qu'ils veulent un joint ils pleurent dans tout le centre commercial mais c'est la confusion totale les enfants qui pleurent avant les toys qui sont mis sur le display et ils se rirent et tout le monde qui veut partir avec le Seigneur vous savez le secret ne cherchez pas l'amitié avec les hommes développez votre communion avec le Seigneur c'est maintenant qu'il faut le faire ce n'est pas demain c'est tout de suite creusez cette relation creusez encore creusez encore ne vous lâchez pas ne vous fatiguez pas ne vous lassez pas parce que personne ne connait le jour personne 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 prenez le temps avec vos enfants discutez méditez la parole avec vos enfants et il nous reste très peu de temps très peu de temps on a l'impression que Dieu n'intervient plus on a l'impression c'est même pas l'impression c'est le chaos total dans le monde regardez avec le terrorisme ce qui se passe la méchanceté a augmenté des frères et sœurs viennent témoigner ils disent quand on était dans la chrétienté on était on était constamment blessé constamment découragé mais depuis qu'on a développé notre relation personne avec Dieu les choses ont changé il a constaté voilà vous savez ceux qui vont partir au ciel qui sont ceux qui vont partir ceux qui vont partir ce sont ces hommes et ces femmes qui marchent avec Dieu vous savez qui est l'homme le premier homme à avoir été enlevé par le Seigneur c'est qui Enoch qu'est-ce qu'Enoch a fait est-ce qu'Enoch était dans une assemblée je ne dis pas qu'il ne faut pas prier dans une assemblée mais les vraies assemblées là où deux ou trois assemblées le Seigneur a dit je suis là en mon nom je suis là il n'a pas dit là où il y a cinquante mille personnes le Seigneur ne parle pas des usines des usines où les gens ne se connaissent pas le Mégachurch il dit là où deux ou trois rappelez-vous bien que le Seigneur est la parole pour beaucoup de gens il faut une foule de gens pour que l'église soit reconnue Enoch a été enlevé parce qu'il marcha avec Dieu un jour Dieu m'a donné une vision j'aime souvent la partager j'escaladais une montagne j'avais du mal à l'escalader je suis arrivé au sommet avec beaucoup de peine une fois au sommet il y avait la gloire de Dieu je disais je veux rester ici et je vis à ma gauche le Seigneur était là et il m'a montré une chaîne de montagne il m'a dit tu dois redescendre et faire la même chose tout le temps redescendre et de nouveau escalader redescendre et ainsi de suite je lui dis Seigneur non je veux rester ici il me dit si tu restes ici je continue je lui dis ok d'accord je veux te suivre marche avec Dieu c'est quoi c'est pas Dieu qui marche avec toi c'est toi c'est Dieu dit d'accord viens ça il me dit viens maintenant c'est à toi de le suivre Dieu ne va pas te suivre toi il ne va pas rentrer dans tes programmes c'est toi qui va rentrer dans tes programmes alléluia si Dieu s'arrête tu t'arrêtes il va à gauche tu vas à gauche il va à droite tu vas à droite on t'insulte tu continues on te lapis tu continues tu perds les membres de ta famille mais tu continues marche avec Dieu implique la mort dis à Pierre quand tu étais jeune tu allais où tu voulais tu faisais ce que tu voulais mais quand tu seras vieux quelqu'un d'autre te scindra et te conduira où tu ne voudras pas donc ceux qui vont partir au ciel ce ne sont pas ceux qui vont dans les assemblées forcément mais ce sont ceux et celles qui marchent avec Dieu alléluia c'est des hommes et des femmes quand on les approche on sent Dieu ce sont des hommes et des femmes qui n'est-ce pas ont l'odeur de Christ le parfum de Christ et on ne peut pas dégager l'odeur de Christ et on ne passe pas par le feu il faut passer par le feu les épreuves les difficultés les angoisses les tribulations les blessures le rejet on va te lapider on va te critiquer on va te salir on va détruire ton témoignage on va traîner ton nom partout on va te prêter de ta intention on va t'attribuer des choses que tu n'as pas faites que tu n'as pas dites alors que tu veux être bien avec tout le monde on va salir ton nom c'est ça marche avec Dieu tu perds ton père tu perds ta mère tu dois continuer à prêcher l'évangile c'est ça marche avec Dieu vous devez savoir ce que vous voulez Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prie beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans cette chrétienté la chrétienté actuelle est remplie de chrétiens qui marchent avec des hommes ils marchent avec des pasteurs ils sont collaborateurs des pasteurs mais ils ne sont pas ouvriers avec Dieu ils ne sont pas collaborateurs avec Dieu ça la différence c'est cette église là qui partira cette église qui a reçu les paroles de Dieu cette église qui annonce les jugements à venir cette église qui refuse la compromission cette église qui refuse la richesse de ce monde cette église qui marche simplement avec son Dieu cette église qui est le péché cette église qui n'acclame pas les voleurs cette église qui intercède cette église qui pleure pour les perdus cette église qui pleure pour les gens qui voient l'enfer cette église là c'est celle que Dieu veut cette église qui n'a aucune étiquette qui porte seulement le nom de Dieu qui a reçu le nom de Jésus et de Nazareth cette église que seul Jésus bâtit et cette église là personne ne peut la renverser personne ne peut la détruire personne ne peut la renverser cette église que le Seigneur a bâtie aucun sorcier ne peut l'atteindre aucun démon ne peut la détruire aucune maladie ne peut la dérasser cette église n'est pas terrestre elle est céleste elle n'est pas humaine elle n'est pas dirigée par les hommes elle est dirigée par le Saint-Esprit elle marche de feu en feu de victoire en victoire de gloire en gloire de sainteté en sainteté de glorie de la sainte de la sainte de la sainte de la sainte cette église quand on l'élève elle refuse l'élévation des hommes cette église quand Dieu l'utilise elle se met à genoux pour donner toute la gloire à Dieu cette église est passionnée de Jésus de Nazareth elle peut dire aux riches votre argent est pourri elle peut dire aux riches votre argent est brûlée elle peut dire le président reprend c'est quoi le message reprend le royaume arrive le royaume arrive le royaume arrive si on ne te l'a pas dit je veux te l'annoncer aujourd'hui un royaume très puissant est en train de descendre un royaume très puissant le royaume le plus puissant est en train d'arriver il a commencé il y a 2000 ans à être implanté dans les cœurs des hommes mais bientôt il va être physique il va être visible bientôt et le roi de ce royaume est très en colère contre ses ennemis ses yeux sont rouges de feu de sa bouche sort une épée aiguë pour trancher pour frapper une nation ce royaume c'est le royaume de pierre la pierre angulaire que les gens qui le baptisent ont rejeté mais qui est devenu la principale de l'angle le royaume de pierre est en train d'arriver et toutes les personnes qui ne sont pas composées de pierres célestes seront brisés par son royaume c'est quoi le message ? nous n'avons pas besoin de pasteurs nous n'avons pas besoin de prophètes nous n'avons pas besoin d'apôtres oui Dieu peut se servir de frères et de sœurs mais nous avons d'abord besoin de Dieu nous avons besoin de Jésus nous sommes fatigués c'est quoi le message ? vous ne voyez pas qu'il revient ? vous ne voyez pas que le monde va mal ? vous ne sentez pas que le maître vient de revenir ? vous ne voyez pas que les nations sont bouleversées ? vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui se passe ? vous avez vu ces 5 euros qui ont sauvé ces hommes ces femmes dans le Thalys ils ont été décorés par le Président merci Seigneur pour ces hommes mais je voudrais dire à l'église véritable ces héros ces femmes et ces hommes qui sont des héros de la foi qui sont persécutés mais qui continuent qui refusent la compromission je voudrais vous dire vous qui êtes comme des pompiers spirituels vous au travail de qui Dieu passe pour sauver les vies laissez-moi vous dire quand ce royaume sera établi sur terre nous allons être décorés par le roi des nations nous allons recevoir des couronnes il y aura des trônes oh oui c'est pour cela ne lâchez pas ne lâchez pas ma soeur que que soit la pression ne lâche pas que que soit la pression ne lâche pas 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 n'abandonne pas Dieu Satan te ment ne quitte pas la vie chrétienne véritable tu auras ta couronne tu auras ta couronne bientôt toutes les fois où ton coeur a saigné il y a une couronne toutes les fois où tu as lapidé à cause de Jésus il y a une couronne pour toi et tu seras assis sur son trône et tu vas gouverner nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi de même que ces hommes ont été décorés de même la véritable église sera décorée la véritable église recevra le nom nouveau chrétien c'est bientôt c'est pour bientôt il nous reste quelques secondes seulement il nous reste quelques secondes avant le grand retour de celui qui nous a créé le grand retour de celui pour qui tu as été blessé de celui à cause de qui tu as été rejeté toi qui as tenu ferme pendant dix ans tu as tenu ferme tu ne vois pas que l'ennemi veut que tu abandonnes tout pour perdre toutes ces années c'est trop facile c'est trop facile de perdre toutes ces années de combat pour un péché de cinq minutes non c'est trop facile c'est trop facile tu es presque arrivé au bout 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 oui tu n'es pas obligé d'être comme toutes les jeunes filles tu dois être différente même si on se moque de toi même si on te rejette accepte cela accepte la pression accepte le rejet accepte les critiques mais je te dis ce jour là pendant l'éternité tu seras avec le maître tu vas manger avec le maître tu vas danser avec le maître tu vas te réjouir avec le père tu seras dans ses bras d'amour tu seras sur son trône le père va caresser tes cheveux le père va caresser ton coeur oh oui oh oui tu mènes une lutte tu livres une bataille parce que tu es soldat parce que tu es un soldat parce que tu es un soldat parce que tu es un soldat voilà pourquoi tu dois continuer 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 voici sa présence voici sa présence voici sa présence voici sa gloire Le feu est là. La gloire est là. Jésus est là. Inclinons-nous. Portes et levez vos lintons. Que le roi de gloire fasse son entrée. Inclinons-nous. Inclinons-nous. Recevons Jésus de Nazareth. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, mettez-vous à genoux dans sa présence. Jeune fille. Inclinons-nous tous ensemble. Inclinons-nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Même les caméramens, tout le monde, inclinez-vous s'il vous plaît. Inclinons-nous. Ceux qui peuvent, on laisse les caméras, c'est pas grave. On s'incline dans sa présence. Jeune fille. Younger. Tu peux t'incliner. Incline-toi si tu peux. Tous. Nous sommes dans sa présence. Le roi de nation est là. 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 C'est parti ! C'est parti ! N'ayez pas peur ! Et je vis ! Je suis l'éternel des armées ! Je suis l'éternel des armées ! J'ai livré le combat ! Je suis l'éternel des armées ! J'ai vu ! J'ai vu ! Vous traversez ! Vous traversez des épreuves ! J'ai vu ! Je suis l'éternel ! Je me suis l'éternel pour mon peuple ! N'ayez pas peur ! N'ayez pas peur ! N'ayez pas peur ! N'ayez pas peur ! Je suis là pour mon peuple ! Je suis là pour mon peuple ! Pourquoi pleures-tu ? L'église, pourquoi pleures-tu ? Je vis. Pourquoi ? Pourquoi mon peuple pleure ? Pourquoi mon peuple pleure ? Je vis. Déposez vos fardeaux. Déposez vos fardeaux. Seigneur, nous voulons nous incliner. Nous voulons trembler dans ta présence. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Qui est Dieu ? Si c'est né Yahweh. Qui est Dieu ? Si c'est né l'éternel. Qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Si c'est né Yeshua. Nous nous inclinons devant toi. Nous reconnaissons nos limites. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta grandeur. « Il faut ab farther pis mon externe. » « Il faut détruire vos esructeurs. » « Il faut détruire vos esructeurs. » Si vous êtescus ma femme. Il faut détruire vos esructeurs. » Je suis l'échec et le pâle des soins de vos cœurs, répondez-vous, 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 je suis là, je suis là, votre père de l'été, je suis votre père, répondez-vous, revenez à moi, revenez à moi. Je suis là, je suis votre Dieu, le roi dans sa bonté, tu es beau, tu es bon Seigneur, tu es bon, la terre dans la joie, la terre dans sa gloire heureuse. Nous voulons vraiment trembler dans sa présence, pas avoir peur, mais avoir le Saint respect, car il est Saint. Parce qu'il est holy. Au sang de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, tous verrons combien, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Tous verrons combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout-tuissant, son nom est tout-tuissant. Digne de la voix, digne de la voix, je chanterai, combien Dieu est grand. De tout mon âme, de tout mon âme, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant. Père, reçois la gloire. Père, reçois la gloire, Père. Père, reçois la gloire, Père, reçois la gloire, Père. Papa, nous t'aimons. Père, nous t'aimons. Père, nous t'aimons. Père, nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, tu sais. Père, nous t'aimons. 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 Père, c'est vers toi que nous venons, Seigneur. C'est toi qui nous a créés. Où rions-nous, Seigneur ? Tu as et tu es la parole de vie. Nous n'avons pas d'autre père que toi. Tu nous as demandé, n'est-ce pas, Seigneur, de ne pas appeler quelqu'un d'autre sur terre, Père ? Car toi seul es Père. Et nous sommes dans ta présence. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons t'aimer encore, Père. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'aimer, Seigneur. T'adorer, Seigneur. Au Père. Adorons-le. Let us worship him. Tu as reçu le nom, au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom, au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute lampe sera que Jésus. Adorons Jésus. Et le ventre. Oh Père. Adorons Jésus. Nous t'adorons. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Il a reçu un nom, au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute lampe confesseura, que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus. Et le vent s'enant. Adorons Jésus. Et le vent s'enant. Oh, adorons Jésus. Adorons, adorons Jésus. Et le vent s'enant. 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 Oh oui. Jésus. Et le vent s'enant. Adorons Jésus. Il a reçu tous ensemble. Il a reçu le nom. Oh. Il est là parmi nous. Il a reçu le nom. Adorons Jésus. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute lampe. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute lampe confessera que Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oh Seigneur. Adorons. 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 Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Est-ce qu'on peut vraiment tous ensemble la clamer encore? Alléluia! 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 Ma vie a été créée Sous-titrage ST' 501 Jésus, 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 Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen Amen. Amen. Rien que les femmes, on y va. Les hommes, on y va. Les femmes, on y va. Les femmes, on y va. Les hommes, on y va. Les femmes, on y va. Les hommes, on y va. Les femmes, on y va. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J Magnifique Seigneur Vous l'avez compris pour eux ? Seigneur nous te recommandons ces hommes et ces femmes Garde-les Seigneur Au nom de Yahshu Au nom de Yahshu Gloire à Dieu Seigneur protège-les Gloire à Dieu Amen Vous allez suivre Serge qui est là-bas Gloire à Dieu Suivez-le On va vous baptiser tout de suite Pour le baptême ? C'est bien, c'est bien Gloire à Dieu Bonsoir Gloire à Dieu Gloire à Dieu Et on a ce qu'il faut comme vêtements de rechange Il n'y a pas de problème Donc Ok Est-ce qu'il y aura le baptême ? Tu veux prendre le baptême ? Oui mon frère Tu peux le prendre tout de suite Ne vouloir pas à Dieu Monsieur Que je peux faire maintenant Bah voilà Effectivement Gloire à Dieu Tu connais la parole en plus La bonne Yvonne Gloire à Dieu Tu peux y aller sans béquille Tu peux y aller Voilà Voilà Dieu a raffermi Raffermi tes jambes Fais boler Accompagne-le s'il te plaît Quelqu'un veut donner sa vie à Dieu Ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Ceux qui n'ont jamais fait Venez Gloire à Dieu Nous bénissons le Seigneur pour leur vie Oh magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Alléluia Magnifique Seigneur Oh Dieu va vraiment te guérir Te soigner Te libérer Essuyer tes larmes Au nom de Yeshua Dieu va enlever toutes ces souffrances Au nom de Yeshua Alléluia Magnifique Seigneur Dieu est grand Alléluia On va prier pour eux On va prier pour eux On va prier pour eux Seigneur nous bénissons ton nom Pour ces personnes Seigneur au nom de Jésus Christ Nous venons aussi chasser la mort Chasser la maladie De leur corps Maintenant Au nom de Jésus Dans les Arêtes Au nom de Jésus Dans les Arêtes Toi qui veux détruire cette femme Tu vas la lâcher aujourd'hui Tu sors Au nom de Jésus Tu la lâches maintenant 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 Tu t'en vas Et tu ne reviens plus jamais Maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh Père merci Merci Papa Merci mon père Merci 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 Oh Alléluia Gloire à Dieu C'est la première fois que tu viennes ici Qui t'a invité Ma mère Elle est où ta maman Oh c'est bien C'est bien C'est bien Tu es à l'école Oui Tu fais du sport Non Seulement Ok Papa il est là Non Il va beaucoup servir le Seigneur Ce jeune homme Gloire à Dieu D'accord Ok Ça va aller Gloire à Dieu Merci Seigneur Dieu est bon Dieu vous aime Alléluia Dieu est bon Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Merci Seigneur Merci Seigneur Que Dieu soit bien On vous verra à la fin Gloire à Dieu Il nous reste combien de lundi là C'est la rentrée Vous ne voulez pas qu'on arrête aujourd'hui Maintenant c'est le début De ce nouveau année Donc vous ne voulez qu'on arrête ici Mais mardi prochain C'est la rentrée Mais le prochain C'est le début Le début du année de l'école Ah oui ? Ah oui ? On va intercéder ? Gloire à Dieu Waouh Dieu travaille Ça va ? Bonsoir Attends deux secondes Bonsoir Moi c'est la sœur Marie-Paul Si je prends la parole aujourd'hui Parce que depuis dimanche J'ai écouté le témoignage de la sœur du Gabon La sœur Victoire J'ai envoyé la vidéo à mon mari J'ai envoyé la vidéo à mon mari Il était au salon Et il a écouté Quelqu'un qui n'écoutait jamais Quand je suis arrivé en France Où depuis cinq ans que j'ai donné ma vie au Seigneur Il m'a dit Je ne veux pas te voir suivre sur Rokuto Il m'a dit Mais qu'est-ce que tu avais sur Rokuto ? Il m'a dit Je ne veux pas Il faut qu'on aille sur les catholiques Je m'a dit Mais le catholicisme n'est pas bien Il m'a dit Ne va pas là-bas Je m'a dit Bon comme je ne vais pas là-bas Je vais rester à la maison Je vais lire ma Bible Je vais mettre en pratique la parole Tout ce qu'il disait Qu'il était contre la parole Je m'opposais Mais je priais au Seigneur Ça fait Trois semaines Un mois, deux semaines Il m'a donné l'opportunité de venir J'ai commencé à venir Depuis qu'on a instauré Le programme de chaque lundi Trois semaines Après le début Il est venu me déposer Il est rentré J'ai dit Seigneur tu es bon J'ai fait ta volonté Tu as dit Il faut faire ci Il faut faire ça Il faut craindre Il faut sortir Le limpidicité Il faut sortir J'ai mis ma vie en règle devant toi Mais toutes choses Tu m'as conduit Qu'est-ce qu'il faut faire Je ne dois pas forcer mon mari Pour qu'il se convertisse Parce que moi Le lundi qu'il suivait Il m'a dit Marie-Paul On va suivre ton Dieu Il est arrivé Il est arrivé lundi C'est la quatrième séance Il a pris son baptême Il a pris son baptême Je vais bénir Dieu Et je vais encourager mes soeurs Ne baissez pas les bras Faites ce que la Bible vous dit Ce n'est pas obligé Moi je ne connaissais pas les assemblées Je lisais ma Bible Je la mettais en pratique Que la Bible est maître en pratique Mon mari me dit Il faut reconnaître l'enfant Je dis Je ne suis pas dedans Si je n'ai pas les papiers Mon enfant n'a pas les papiers Dieu Christ de la mort me trouve Je passe au moins avec mon enfant Aujourd'hui Il a donné son cœur à Dieu Le reste va s'en suivre Et je bénis Dieu Waouh C'est magnifique Magnifique Dieu travaille Nous voulons accueillir nos frères et sœurs Que je vois là De la Guyane Vous êtes là depuis combien de jours déjà Parce que j'ai cru vous apercevoir La dernière fois Cinq jours D'accord Ouais c'est ça Gloire à Dieu Amen Gloire à Dieu Amen Attends Merci Bonsoir à tout le monde Je suis le frère Raphaël Je suis venu ici avec la sœur Esmerline On est de Guyane On est venu suite à Voilà on est venu suite à quelques réunions de réveil en Guyane Et on ne sait pas vraiment pourquoi le Seigneur nous a dit Venez en France Venez ici Et pour arriver ici c'était vraiment un problème On a loupé notre vol Ils nous ont dit que les billets étaient perdus Qu'il n'y avait pas moyen qu'on arrive en France Sans racheter les billets On avait pour 4000 euros de billets Ils nous ont dit c'est perdu Et le Seigneur avait parlé à la sœur Esmerline Qui est mon épouse Et le Seigneur lui avait dit Voilà Vendredi tu pars On s'est présenté à l'aérogare vendredi Et vendredi On a fait la journée là-bas avec ma mère qui est malade Et à l'heure du départ Ils nous ont dit il y a deux places Le Seigneur Lui il a dit il y a une place Donc ils ont fait les formalités pour mon épouse Et arrivé un moment Ils nous disent Monsieur il n'y a qu'une seule place Votre maman ne peut pas partir Oh là là L'horreur Je me suis fâché Je me suis drôlement fâché Mon épouse qui est là ne m'avait jamais vu fâché comme ça Et ça c'est quelque chose que je tiens à confesser Je demande pardon au Seigneur pour ça Qu'il me garde beaucoup de la colère Parce que j'étais quelqu'un de très colérique par le passé Et suite à ça mon épouse est partie Elle m'a dit Qu'est-ce que je fais ? Je lui ai dit tu pars Le Seigneur a dit que tu pars Tu pars Elle est partie Je lui ai dit en partant ne t'inquiète pas Lundi je serai là Si le Seigneur veut que je sois à Évry Dimanche Lundi on m'appelle On me dira Monsieur Mélas Venez récupérer vos billets Je suis rentré chez moi Samedi Je suis passé à l'aérogare J'ai été voir un copain On a discuté On a échangé Je suis rentré chez moi Le responsable De chez Arcaraïbe Il m'a vu Samedi Lundi Il a demandé au copain en question Mon numéro de téléphone Il m'a appelé Il n'était même pas à l'aérogare Il était en train de déjeuner Il m'a appelé à 13h Il m'a dit Monsieur Mélas Venez payer vos billets Venez payer le surplus Vous partez sur le vol Aujourd'hui avec votre maman Il nous a fait partir Avec deux autres personnes Dont malheureusement La dame qui était avec nous Son père était décédée ici Donc elle devait rentrer aussi Mais sincèrement Le Seigneur nous a vraiment Vraiment touché en Guyane Et si on est venu C'est pour pouvoir partager Et beaucoup recevoir Parce qu'on veut donner Mais on veut surtout recevoir Quand il s'agit du Seigneur Il faut qu'on reçoive énormément Il ne faut pas se limiter Moi je suis quelqu'un Je n'ai pas la discussion facile Je ne suis pas quelqu'un qui Mais quand il s'agit de Dieu Alors là Mes amis c'est C'est fou C'est ouais Donc franchement J'encourage toutes les personnes Qui sont ici Et qui aiment vraiment le Seigneur Mettez vos vies entre les mains du Seigneur Parce que Quand il dit quelque chose Il le fait Il le fait C'est sûr Il le fait Moi il me l'a dit Je l'ai vu Il m'a dit Lundi tu pars Lundi à 13h je partais Mardi matin J'étais ici Donc je rends gloire à Dieu pour ça Et Ce matin en venant ici Je me suis dit Et j'ai dit ça à mon épouse Le Seigneur va m'exposer Tu vas voir Ah ben ça alors Je lui ai dit Le Seigneur va m'exposer Le frère Choura ici présent Il m'a vu qu'une fois en Guyane Il avait prié pour ma mère Dieu seul sait comment il m'a reconnu Pourtant je suis là Je me cache Depuis tout à l'heure je suis là J'essaye de me Il y a quelqu'un qui marche avec nous Voilà Et Et vraiment Vraiment celui qui marche avec nous Au passage Je ne sais pas si tout le monde ici Le sait Mais il était là Il est encore là Amen Il était encore là Et Ça Il est là C'est en train de C'est en train Là il se balade Il voit un peu qui est là Amen Et Ça va être compliqué tout à l'heure Amen Je ne sais pas ce qui va se passer Mais je sais que ça va être compliqué tout à l'heure Donc je rends gloire à Dieu Et merci Seigneur Franchement merci Et moi je ne sais même pas quoi dire Parce que je suis tellement Je suis tellement ému Tellement heureux d'être ici Dans la présence du Seigneur Est-ce que tu as eu la nouvelle BJC là ? Oui je l'ai reçue La dernière version Oui la dernière version je l'ai eue Elle a l'air d'être toute neuve Mais au fond c'est terrible Mais franchement c'est vraiment plaisant La BJC c'est vraiment C'est vraiment l'habit plus plus Que Dieu soit béni C'est vraiment plus plus Et Dieu nous touche beaucoup Amen Dieu nous touche beaucoup Amen En fait je voulais juste rajouter quelque chose On a vécu une semaine avec le frère Sylvain Et le Seigneur s'est vraiment glorifié là-bas en Guyane Et on espère vraiment que le feu va prône là-bas Il est déjà en train de prône Amen Et en fait le premier jour Qu'on a eu la réunion sur Cayenne En fait j'ai reçu une guérison Et j'avais même oublié en fait Parce que dès l'accouchement de mon dernier enfant J'avais des incontinences urinaires J'arrivais pas à tenir longtemps Des fois quand j'arrivais aux toilettes J'avais déjà commencé à me faire dessus Et en fait on a attendu longtemps Avant de rentrer à la maison Il n'y avait pas de toilette Et quand j'ai pu aller aux toilettes En fait Dieu m'a rappelé Il m'a dit t'as vu tu as reçu une guérison J'ai dit mais comment ça Mais oui tu n'arrivais pas à tenir ton pipi J'ai dit wow j'ai crié dans les toilettes J'ai dit ah j'ai reçu une guérison Et vraiment Dieu est bon Tu oublies et moi je me t'ai dit Bon Dieu va faire J'ai pas besoin d'aller voir les médecins De toutes les façons Dieu c'est le médecin des médecins Donc il a fait Donc je rends gloire à Dieu Et puis voilà Vous êtes capable de combien de temps ? Jusqu'aux deux Ah ben c'est parfait Donc à la fin on va se voir pour faire le point Donc je pense que les frères Tout ça la trésor Tout ça Hervé Hein Vous allez pouvoir les encourager C'est bon Dieu est bon Wow Un mal de gorge là Quelqu'un Depuis très longtemps Tu ne peux pas manger de tout Voilà Donc il y a une restauration Hein C'est la première fois que tu viennes ici La troisième fois Tu es baptisé Ah ici Vous pensez que le Seigneur peut le guérir Do you think the Lord is able to cure him ? C'est bon Quelqu'un avec un cancer Quelqu'un qui souffre de ce cancer Quelqu'un qui souffre de ce cancer Quelqu'un qui souffre de ce cancer Guérir Comment il s'appelle ? Michel Ça va toi Michel ? Ça va Michel ? Il parle ? Bonsoir Dis-moi bonsoir Bonsoir Voilà Donc je préfère que ce soit moi qui parle Pas de problème Tu veux venir ? Non ? Oh Seigneur Donc c'était cet enfant là Wow Je pensais que le Seigneur peut le guérir On a tous des enfants Ça va là Son médecin sera étonné Et il va faire du foot pour Jésus Quelqu'un d'autre va subir une opération pour les hémorroïdes Quelqu'un est en train d'être délivré ici Marie de nuit Je n'ai pas besoin de te toucher Le mari de nuit lui-même va partir Je n'ai pas besoin de te toucher Le mari de nuit Sors Au nom de Jésus Quitte cette femme Quitte ma soeur Quitte-la 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 Sors You come out Sors Come out Sors Je dis sors Come out Au nom de Jésus In the name of Jesus Lâche You come out Lâche-la Let go of her Lâche-la Let go of her Lâche-la Elle n'est plus ta femme Elle n'est plus ta femme Et tu le sais Tu vas prendre toutes ces maladies Que tu as mises Sors And you come out Sors You come out Sors You come out Sors Come out Sors Come out Je dis au nom de Jésus Sors Voilà Allez Come out Allez Come out Sors Sors Come out Come out Je dis sors de là Au nom de Jésus Bah oui Ma soeur Tu vas commencer A dormir normalement Au nom de Jésus Normalement 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 Voilà la puissance De Dieu Qui vient sur toi Tes chaînes sont brisées Maintenant Tes chaînes sont brisées Maintenant Oh Alléluia On a envoyé un chien Pour te poursuivre Quelqu'un ici Un esprit de chien Qui t'attaque Qui t'attaque Qui t'attaque Sors You come out Quitte cette femme Quitte l'esprit de chien Sors Au nom de Jésus Remonte Remonte là Quitte cette femme Deuxième femme Sors d'elle L'esprit de chien C'est un gros chien Comme ça C'est un démon Tu vois ça Il aboie Il veut sauter sur moi Sors Vous voyez ça C'est rare que je vois Un démon comme ça Sors Vous voyez ça Le chien aboie Sors de là Acclame Dieu Amenez-la moi Amenez-la moi Amenez-la moi Amenez-la moi Quelqu'un ici Est surveillé par un sorcier De sa famille Cette personne te surveille Et cette personne Te poursuit partout Mystiquement Ta vie est détruite Tu es venu ici Là où je parle La puissance de Jésus Christ Maintenant Viens sur toi On acclame Dieu Applaudissements Sors de là Come out of her Amenez-la moi Bring her to the front Wow Lâche là Sors de là Come out A genou Amenez-la moi Cet enfant A genou A genou On your knees Au nom de Jésus In the name of Jesus Maintenant Right now Dieu d'Israël God of Israel Un démon de mort Spirit of death Qui a été dépêché Qui a été brought down Pour t'emporter Tu es là La puissance de la vie La puissance du Saint-Esprit Apporte la vie Dans ton corps mortel Les liens de la mort Dieu les brise Maintenant La puissance de la résurrection Vient maintenant Te libérer de la mort Te libérer de ces liens Oh alléluia Dieu de gloire Dieu d'Israël Tu vas vivre Tu vas vivre Pour témoigner Et témoigner encore Et témoigner encore Au nom de Yeshua La lumière de Dieu Vient La lumière de Dieu Vient 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 Dans ta famille Vient dans ta vie Au nom de Yeshua Cette maladie Ne va pas te conduire A la mort Non 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 C'est pour cela Que la vie vient Cette maladie Ne va pas te conduire A la mort La mort te lâche La mort te lâche Je veux que tu la lâches Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je veux que tu sortes Je dis sort Au nom de Yeshua Voilà Sors d'elle Sors d'elle Au nom de Jésus Oh alléluia Tu es parti voir Ce médecin Il t'a condamné La maladie T'a condamné Tu es assise là Tu es venu Nouvellement Tu vois non Le Seigneur Efface Le diagnostic De ce médecin Maintenant Je parle La puissance De Dieu Vient Efface Cette maladie Cette condamnation Au nom de Yeshua Et la vie Vient prendre place Dans ton corps La vie Vient prendre place Maintenant Au nom de Yeshua Oh la malédiction C'est une malédiction C'est une malédiction C'est une malédiction Une malédiction Une malédiction Que Dieu brise Que Dieu brise Oh il y a deux choses Ici Que Dieu brise Deux choses Que Dieu brise Deux choses Que Dieu brise Allez sortez Allez sortez Voilà Sortez Allez sort Sort Serpent Allez sort Voilà Sort un gros bois allez go allez go voilà allez sort bring them forward please oh alléluia lâche la toi qui manges son ventre oh alléluia oh alléluia la lumière vient sur toi light comes on you cette chose cette ombre que je vois autour de toi là qui veut te détruire le Seigneur l'enlève maintenant définitivement au nom de Yeshua au nom de Yeshua alléluia gloire à Dieu oh tu es magnifique Seigneur lève-toi oh alléluia magnifique Seigneur magnifique 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 une maladie de sang ici une maladie de sang a blood disease ton sang coule your blood is flowing au nom de Yeshua cet écoulement de sang tu ne vas plus le voir c'est fini this blood oozing you're not supposed to see it anymore au nom de Jésus in the name of Jesus fini it's over le diabète diabète ici here le diabète s'en va diabète is living fini le diabète it's over in the name of Jesus fini au nom de Jésus Christ au nom de Jésus vous deux la Dieu vous appelle the two of you God is calling you les deux jeunes the two young men over there au nom de Jésus c'est la grande fois que vous venez ici Dieu vous appelle la deuxième fois God is really calling you il y a beaucoup de jeunes qui vont être touchés par vous touchez là où vous avez mal touchez là où vous avez mal au nom de Jésus Christ in the name of Jesus stand up cette maladie s'en va the disease is coming out on acclame le Seigneur c'est fini amène-le à moi Dieu t'aime beaucoup God loves you tu as beaucoup beaucoup servi le Seigneur avec tes enfants Dieu a mis sa main dessus the Lord has placed his hand upon you come out come out in the name of Jesus quelqu'un souffre d'une maladie qui touche ses intestins somebody is suffering from a disease that touches his intestines his bowels Dieu tonne-toi God is cleaning you les intestins your bowels c'est bon hein vous pensez que le Seigneur peut la guérir do you think the Lord is able to heal her je prie que Dieu lui donne les intestins d'une jeune fille de 15 ans I pray that the Lord gives her a bowels of a 15 years old lady c'est possible it's possible Jesus sort d'elle voilà fini lève-toi comment tu t'appelles Olivia c'est la première fois que tu viens ici qui t'a invité personne t'as vu sur internet tu habites où en Bruxelles tu dors bien la nuit non tu es venue avec qui ma mère et ma soeur elles sont où elles sont là venez une guérison que Dieu lui accorde there's a healing that the Lord is granting her même pour les études even for the school Dieu lui donne l'intelligence au nom de Yeshua oh la puissance de Dieu oh alléluia thank you Jesus Dieu va restaurer votre famille Dieu va changer votre histoire tu pleures beaucoup tu souffres beaucoup tu ne sais pas parfois vers qui te tourner le Seigneur dit qu'il a mis sa main sur tes enfants il est leur père il est leur père il est leur père et il me dit il est ton époux il est ton époux en sortant d'ici toute ta vie change oh alléluia oh la puissance de Dieu oh la puissance sur elle oh jesus alléluia que la mort la lâche maintenant elle a été beaucoup blessée abandonnée délaissée non de Yeshua oh alléluia halléluia 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 c'est réglé c'est réglé c'est réglé c'est réglé oh il y a une puissance de Dieu dans cette famille regardez-moi l'onction du Saint-Esprit acclame Dieu acclame Dieu c'est magnifique la puissance de Dieu waouh c'est beau peut-être voisin les démons sont partis Marie de Nuit est parti la sorcellerie est brisée au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus de Nazareth les règles douloureuses c'est fini au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus de Nazareth tes règles douloureuses la jeune fille Dieu te guérit de ce problème oh Jésus on a fait de la sorcellerie contre cette famille Dieu vient de la briser aujourd'hui de la briser aujourd'hui de la briser aujourd'hui à partir à partir d'aujourd'hui la vie de Dieu est rentrée dans cette famille au nom de Jésus au nom de Jésus oh alléluia les paroles de condamnation contre ma soeur Dieu les brise les brise les brise les brise les brise oh alléluia oh alléluia oh alléluia qui a pris l'avion pour venir ici venez vous qui avez pris l'avion all of you took plane took a flight to come here oh il se passe des choses il se passe des choses il se passe des choses tu viens d'où États-Unis tu es arrivé quand deux semaines oh alléluia 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 tu viens d'où du Bénin oh alléluia oh alléluia Jésus 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 Seigneur que ce jeune homme soit complètement libre au nom de Jésus de Nazareth oh alléluia l'Italie Dieu l'a béni Dieu l'a rempli au nom de Jésus alléluia gloire à Dieu alléluia magnifique Seigneur avec une grosse délivrance ça va Dieu est bon alléluia quel pays tu viens bonsoir Saint-Martin tu es arrivé quand le premier le premier que Dieu soit béni alléluia Seigneur béni ma soeur au nom de Jésus alléluia prions pour ceux qui sont venus de loin prions pour eux que l'onction de tout Saint-Esprit les accompagne que la gloire de Dieu les accompagne au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth alléluia Seigneur merci 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 pour mes bien-aimés et merci pour ton feu Seigneur Jésus de Nazareth une onction sur elle et dès là une onction sur elle une onction sur mon frère oh alléluia c'est un couple que Dieu va utiliser puissamment dans la parole dans l'enseignement et dans la dimension prophétique pour libérer les âmes voici l'onction du Saint-Esprit voici la puissance de Dieu voici la puissance de Dieu acclame Dieu acclame Dieu Dieu le délivre en même temps au nom de Jésus de Nazareth la colère s'en va et la véritable onction vient sur lui oh voici la puissance de Dieu Dieu vous donne beaucoup d'autres enfants au nom de Jésus alléluia et une très grande maison une maison qui va recevoir des missionnaires voici votre maison Dieu vous dit alléluia la puissance de Dieu sur vous alléluia gloire à Dieu Jésus la maison que tu m'as demandé ma fille je te la donne oh Dieu la connait God knows her acclame Dieu acclame Dieu acclame Dieu acclame Dieu voici l'onction du Saint-Esprit aidez-la voici l'onction du Saint-Esprit oh aidez-le voici l'onction du Saint-Esprit aidez-la aidez-la voici l'onction du Saint-Esprit oh Jesus aidez-la il y a une onction ici oh Jesus aidez-le voici l'onction jeune homme la puissance de Dieu oh aidez-le il y a une onction ici là Il se passe des choses C'est magnifique Le feu du réveil Voici le feu du réveil Voici le feu du réveil Il y a quelque chose ici Oh alléluia Regardez-moi ce feu Ce feu Ce feu Aidez-la Oh alléluia Il y a quelque chose ici Les sentinelles Alléluia 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 Allé allumer le feu partout Allumer le feu en Martinique En Guadeloupe Aux Antilles, la Caraïbe Les Etats-Unis, le Canada, partout l'Afrique Les guerriers vont se lever et vont aller partout Annoncer le retour du mat Au nom de Yeshua, soyez bénis, fortifiés Oh alléluia Voici la puissance de Dieu Oh alléluia Oh alléluia Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Oh la puissance de jeune fille Ma soeur, lève-toi 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 Oui, toi Lève-toi Il y a une onction Alléluia Que Dieu veut mettre sur ta vie Pour chanter Pour adorer un esprit en vérité Au nom de Yeshua Alléluia Alléluia Oh la puissance de Dieu Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Voici la puissance de Dieu Oh alléluia Dieu l'a rempli de son feu Oh magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Voici l'onction là-bas au fond La gloire de Dieu La gloire de Dieu La gloire de Dieu La gloire de Dieu Voici la puissance de Dieu Aidez-la Voici la puissance de Dieu Oh Voici sur toi Voici la puissance de Dieu Aidez-la Jesus Aidez-la 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 On a presque fini là Dieu restaure vos vies Dieu restaure vos foyers Dieu restaure vos parents Au nom de Yeshua Alléluia Toutes les malédictions sont brisées dans vos familles Au nom de Jésus de Nazareth Maintenant Maintenant au nom de Jésus de Nazareth Oh Magnifique Magnifique Acclame-le encore Acclame-le encore Oh Magnifique 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 Sois délivré Maintenant Maintenant Voilà Jesus Holy Holy You are Holy Holy Dieu t'appelle Je l'honore Dieu t'appelle Dieu voit tes pleurs Tes larmes Je t'aime mon fils Je t'aime mon fils Sanctifie-toi encore pour moi Je veux utiliser tes mains Pour guérir mon peuple Holy Il est là Il est là Holy Il est là 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 Oh Oh Regarde-moi ça Regarde-moi ça Acclame-t-il Acclame-t-il Oh 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 Holy Holy Is la Is la Holy Holy Mon Saint Tout Mon Saint Tout Il est là Il est là Mon Saint Tout Jésus Tu es saint Jésus Tu es saint Tu es saint Il est là Adore-le 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 Jésus Le Seigneur Le Seigneur Jésus Jésus Sous-titrage ST' 501 ... 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